Bonjour tout le monde ! Voyons les différentes religions dans le monde. Je n'entrerai pas dans le détail. Je ferai plutôt une liste des principales religions actuelles. Le christianisme, qui croit en ce que Jésus a fait à la croix pour payer notre dette spirituelle et nous donner accès à la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ensuite, nous avons le judaïsme. Les juifs doivent se soumettre à la loi communiquée à Moïse par Dieu pour obtenir le salut, et donc la vie éternelle. Les 613 misvot. Après les juifs et les chrétiens, un autre homme a reçu une révélation. Mohamed, qui fonde à l'islam en 632 de notre ère. Les historiens pensent qu'à l'époque, l'Arabie était polythéiste. Les peuples vénéraient plusieurs dieux. Mohamed reçoit donc la mission d'annoncer au peuple qu'il n'y a qu'un seul dieu et qu'il faut s'y soumettre pour obtenir la vie éternelle. Et pour cela, il faut respecter cinq commandements. Croire qu'il n'y a qu'un seul dieu, prier cinq fois par jour en se tournant vers la Mecque, faire l'aumône, jeûner pendant la période du Ramadan, et faire au moins un pèlerinage dans sa vie à la Mecque. Oh bah cinq, c'est quand même plus abordable que 613. Respecter ces cinq commandements te permet de valider ta vie de musulman auprès d'Allah. Pour ce qui est de la vie éternelle et de l'accès au paradis, et bah ça dépend de tes bonnes et de tes mauvaises actions. À ta mort, tu files direct en enfer. Et selon les bonnes et les mauvaises actions que tu as faits dans ta vie, tu pourras sortir de là et aller au paradis. Donc il faut faire plus de bien que de mal pour aller au paradis. Logiquement oui, mais c'est Allah qui prend la décision finale. Donc en tant que musulman, tant qu'on n'est pas mort, on ne sait pas vraiment où on va. Inchallah. D'après le Coran, Mohamed est le dernier prophète après Jésus et les prophètes juifs. Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Jésus-Christ étant descendant d'Isaac, les chrétiens et les juifs sont donc spirituellement descendants d'Abraham par Isaac, les musulmans par Ismaël. Et donc ces trois grandes religions ont tendance à être en commun, Abraham. À la différence de la quatrième religion monothéiste, le bouddhisme apparu en moins 500. On ne peut pas vraiment parler de monothéiste puisque Bouddha n'est pas considéré comme étant un dieu. Ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Ah bah oui, je vous ai prévenu, on survole, on présente simplement.